Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Et je vais changer totalement de registre avec les films que je vous avais parlé précédemment, parce que je vous avais parlé du cinéma iranien que j'aimais bien, parce que j'aime bien cette culture, parce que ça me fait penser à l'Empire Perse, aux Perses aussi, aux Assassin's Creed, à plein d'autres choses bien cool de ces cultures. En fait, j'ai même remarqué un truc assez bizarre, c'est que, que ce soit le Moyen-Orient, le monde arabo-musulman, les Perses, les Iraniens qui ne sont pas des musulmans, on traite ces civilisations comme inférieures, on va le dire clairement par les Occidentaux, alors que celui qui connaît l'histoire et qui est assez avisé et assez sage, pense qu'il y a une erreur. Après, je sais que l'histoire est assez complémentaire, ce n'est pas faux, mais après, si on regarde aussi dans l'histoire, on peut oublier que les plus grands savants, quand même, ils viennent comme du Moyen-Orient, que les mathématiques, ça ne vient pas d'Europe, et que la médecine, dans sa base la plus générale, c'est les Arabes, et que si les Arabes n'avaient pas créé la médecine, entre guillemets, en tout cas la base, moi je pense que le pétain n'existerait pas. Donc, on a aussi universalisé l'Arabe, et puis il faut savoir aussi que tout ce qui est l'écriture et le papier, ça vient d'Egypte. Donc après, on peut continuer, parce que franchement, ce serait vraiment trop long, peut-être un peu trop condescendant de ma part, de faire un cours d'histoire sur ce que les Arabes ont créé, ou le monde, ou les Iraniens, ou les Perses, ce serait assez présomptueux de ma part. Mais voilà, c'était comme ça, parce que quand je regarde la télé, j'en ai un peu marre de... D'ailleurs, moi je vous dis la vérité, s'il y a des chaînes à boycotter, je pense que M6 et BFMTV, c'est les meilleurs. Et je crois qu'M6, parfois, c'est peut-être pire, parce que quand je vois les reportages qu'ils font, en train de se disputer à Roubaix, en disant, oh là là, il y a des bibliothèques islamisées, je n'ai pas compris. Je vous jure, des fois, ils disent des trucs, mais moi, je ne comprends pas. Je vous dis la vérité. Ça veut dire quoi, une bibliothèque islamisée ? Ou des poupées aussi. Je vous jure qu'il y a un scandale sur des poupées. Je ne savais pas que c'était possible. Non, mais c'est vrai, juste parce qu'elles n'avaient pas de visage. Attention. Donc si vous voyez une poupée qui n'a pas de visage, eh bien attention. Par contre, en fait, si à l'hôpital, vous ne pouvez pas vous soigner, ah, ça, on s'en fiche, ce n'est pas grave. Si vous avez le Covid, où il n'y a pas de l'île de réanimation, où les hôpitaux ne fonctionnent pas, ce n'est pas grave. Mais si vous voyez des poupées qui n'ont pas de visage, là, vous êtes dans la merde. Attention. Ah, mais ça me fait toujours rire dans ce pays. En plus, la bonne nouvelle en ça, ça veut dire que si on s'occupe des poupées qui n'ont pas de visage, ça veut dire que, entre guillemets, le Covid est fini. Ah oui, il faut toujours un bouc émissaire, donc forcément... Les boucs émissaires, c'est les musulmans, les poupées. Acte 2, scène 278 000. Bon, allez, blague à part, je ne voulais même pas commencer sur ça, mais bon, j'ai commencé sur ça, on va changer un peu de registre. Là, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Baby-Sitting. Et deux salles, deux ambiances, j'avoue. Mais en fait, je parle de ce film parce que vu qu'il y a un nouveau film avec la bande à Fifi, de Philippe Lachaud, avec Super-Héros Malgré Nuit, et j'avoue qu'il a l'air d'être pas mal. Après, le dernier film qu'ils ont fait, m'a un peu déçu, mais j'avoue que le pitch du film et les références m'ont fait sourire. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà, en plus, j'ai déjà parlé de Nicky Larson, donc aujourd'hui, je vais parler de Baby-Sitting. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur Baby-Sitting ? Alors, moi, je me rappelle, c'était un événement à l'époque, puisqu'on parlait beaucoup de ce film. Est-ce que c'était un juste titre ? Ouais, c'était pas mal. C'était une bonne comédie française. Et en plus, c'est un humour qu'on n'avait pas trop, en fait, au cinéma. Et puis, la manière dont c'était filmé, c'était original. Ça faisait penser à Projet X. Donc, non, c'était une bonne idée. C'est un bon film. C'est drôle. Le casting est top. Moi, j'aime beaucoup Gérard Juniot. Il joue super bien dedans. Il y a un mec qui joue le flic aussi, il me fait rire. Il y a un mec qui joue le tordu aussi. C'est un flic, mais il est un peu con. Il me fait rire. Et puis, le reste du casting, il y a qui ? Après, il y a Philippe Lachaud, Tarek Bouddali, Éloji Fontan. J'ai dit une bêtise. C'est pas Éloji Fontan. Elle s'appelle Alice David, je crois. Et Julien Arruti. Et il y a plein d'actions qui font rire. C'est marrant. C'est peut-être pas celle qu'on pense. Parce que moi, il y a une scène qui m'a fait rire quand j'ai vu le Vendendance. En fait, il y avait la soirée et tu vois une policière, je ne sais pas si une stripteaseuse, on va dire ça comme ça pour que ça fasse plus simple. Et genre, elle se désavise. Ce qui me fait planer, c'est qu'il y a un truc brésilien qui s'appelle le Bouga, je n'ai pas compris. Et en fait, quand je le voyais, je voyais taper ses fesses avec sa tête. Dans le Vendendance, ça me fait rire. Ils disent, non, mais t'inquiète pas. C'est un gars de confiance, on peut compter sur lui et tout. Et en fait, une semaine d'après, on voit que c'est une grosse soirée qui est pas en cacahuète. Donc ça me fait rire dans le Vendendance. Dans le film, c'était trop téléphoné, je trouve. Donc du coup, c'était marrant. Mais on avait plus de peine pour l'acteur, pour le coup, que... En tout cas, moi, ça ne m'a pas plus fait rire que ça, cette scène. Par contre, ce qui m'a fait rire, c'est quand ils étaient en voiture et la police, il les poursuit. Et en fait, la porte, je ne sais pas, la vitre, elle est ouverte. Et du coup, le policier, il dit, arrêtez-vous, il dit, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Et cette scène, elle me tue. Ou la scène des quartiers, aussi, quand ils sont à la fête forêt. Quand l'autre, il l'appelle, et en fait, il ne se rend pas compte que c'est la meuf de l'autre. Donc tu as Tarek Boudeli qui appelle une femme. Et la femme, en fait, c'est la femme de Vincent Dezanneur, en fait, dans le film. Et non, le casting, il est très drôle. Le gamin, il fait rire aussi. Et puis, il y a un bon happy end. Non, ça joue bien, c'est drôle. La musique, c'est pas mal. Je trouve que le film manque de rites. Il manque de thunes aussi, mais il manque de rites. Mais après, les comédiens, je trouve qu'ils jouent bien et ça fait le taf. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Voilà, je trouve que c'est sympathique. C'est un bon film. Est-ce que c'est un bon film pour regarder au cinéma ? Ouais, entre potes, ça peut le faire. Après, étrangement, je trouve que j'allais plus apprécier à la télé qu'au cinéma. Après, voilà, ça reste au moins un bon film. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Donc, si vous l'avez vu, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Et sinon, regardez-le si vous avez envie de le regarder. Sur ce, je vais vous laisser. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada